Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Chapeau ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Il n'y avait pas de passion ? » « Avec le recul, je dirais non. » « Vous aviez pas mal d'amis ? » « J'avais des amis, j'ai un travail très prudent qui me plaît beaucoup. » « Et vous aviez donc une belle maison ? » « Oui. » « Les chiens qui allaient avec ? » « Oui, le chat. » « Ah oui, le chat, le chien. » « Finalement, le cliché de la parfaite petite famille qui allait très bien. » « Tout à fait. » « Et dans cette maison, il y avait une chambre vide. » « Voilà. » « Pourquoi ? » « Parce que moi, ma fille était là, donc elle occupait une chambre. » « Et le fils de mon ex-mari avait un fils qui était parti. » « Et je lui ai proposé de la louer à des étudiants. » « Comme ça ? » « Oui. » « Moi, j'avais envie de faire des rencontres. » « D'accord. » « De mettre de la vie dans votre maison. » « Ah oui, donc vous vous ennuyez un peu ? » « Oui. » « Ah, vous voyez. » « Tout n'était pas rose. » « Pourtant, vous aviez une vie sociable et tout. » « Mais qu'est-ce qui vous manquait ? » « Avec mon ex-mari, on ne partageait pas beaucoup de choses en commun. » « Ah. » « Vous n'aviez pas de passion commune ? » « Non. » « Et je l'adressais un peu à la maison. » « Il y avait un bel écrin, mais c'est tout. » « Voilà. » « Et donc cette chambre vide vous a dit, « Je vais voir passer des étudiants et ça va me permettre de voir de la vie. » « Tout à fait. » « Donc on a accueilli Olivier, un premier étudiant, une première année, en 2016. » « Et en 2017, nous avons accueilli Mamadou en août 2014. » « En août 2014, débarque Mamadou. » « Qui est venu de la Côte d'Ivoire pour faire ses études en France. » « D'accord. » « Comment ? Quel genre d'homme, Mamadou ? » « J'ai l'image de quand je fais le chercher à l'aéroport. » « Je le vois tout petit avec son chariot et ses bagages tout timides, tout un peu apeurés, quoi, en fait. » « Ouais. » « Pourquoi il cherchait à l'aéroport ? » « Parce qu'en fait, vous aviez pris contact comment, en fait ? » « Il m'avait contactée à travers l'annonce que j'avais marquée sur le site pour les étudiants. » « Ouais. » « Et je suis allée le chercher parce qu'en fait, il ne connaissait pas. » « Il ne connaissait personne. » « Tout à fait. » « Vous aviez déjà échangé auparavant avec Mamadou ? » « Oui, oui. » « Beaucoup ? » « En un plusieurs mois, au début par téléphone, après par mail. » « C'était votre première rencontre ? » « Comme ça ? » « Oui, comme ça. » « Ah oui, mais a priori, vous n'aviez rien derrière la tête à ce moment-là. » « Ah mais non. » « J'en sais rien, Sylvie. » « Comme vous parlez déjà de votre ex-mari, je me permets de supputer. » « Mais qu'il a pu se passer quelque chose après. » « Du tout. » « Vous le voyez arriver, tout chétif, tout timide, pas très sûr de lui ? » « Je vais lui dire bonjour. » « Je vais prendre à mes bras pour le... » « Oui, c'était une façon de le rassurer, quoi. » « Mais de lui dire bonjour. » « Donc vous êtes dans un rapport un peu maternel, en fait. » « Complètement. » « D'ailleurs, il m'appelait maman. » « Il m'avait demandé si je pouvais m'appeler maman. » « C'est un peu bizarre, ça, non ? » « Non, parce qu'il faut savoir que dans les pays africains... » « Alors on appelle maman tous ceux qui peuvent être un référent féminin. » « Voilà, tout à fait. » « D'accord, je comprends mieux. » « Donc lui, c'était un peu une évidence et vous étiez une main tendue. » « Voilà. » « Vous l'avez ramené à la maison. » « Comment ça s'est passé quand il a fait connaissance avec votre mari ? » « Très bien. » « Très bien. » « C'est devenu, on va dire, l'enfant de la famille, quoi. » « Parce qu'il vivait vraiment avec nous. » « Mais il avait quel âge à l'époque ? » « 23. » « À 23. Et vous ? » « Bé, 40... » « 46. » « 46. » « Donc il a pris sa place dans la maison. » « A priori, il était là pour combien de temps, mamadou ? » « Pour plusieurs années. » « Ça, je l'avais bien compris, mais je ne savais pas le nombre d'années. » « Donc il a fait une licence, les masters. » « Et puis il avait commencé à me dire, « Je vais maintenant, je vais quand même m'émanciper. » « Je vais bientôt prendre quelque chose pour moi tout seul. » « D'accord. » « Et ça, vous n'aviez pas envie qu'il parte ? » « Non, parce qu'on s'attendait vachement bien. » « On partageait quelque chose de commun, c'était l'Afrique. » « L'Afrique, une passionnée d'Afrique. » « Ah, donc ça vous faisait un lien avec ce continent qui vous plaît. » « Vous êtes allée même là-bas avec lui ? » « Oui, parce qu'en 2006, j'avais fait un voyage pour découvrir l'Afrique. » « Et en revenant, avec ce que j'avais vu, j'ai créé avec des amis une association à but humanitaire qui fonctionne encore. » « Et ça a été... » « De rencontrer Mamadou, pour moi, c'était un bonheur. » « C'était un bonheur parce qu'elle vous fait ce lien. » « Vous êtes partie combien de temps avec lui en Afrique alors ? » « On est partie la première fois l'année dernière, en 2017. » « Eh bien, on va voyager un petit peu avec vous à travers ces images que vous nous avez rapportées. » « On va se replonger dans ce voyage qui n'était pas tout à fait comme les autres. » « Vous en êtes revenue un peu différente, Sylvie. » « Regardez ces images. » « En septembre 2017, Sylvie s'envole pour l'Afrique. » « À ses côtés, Mamadou, le jeune étudiant qu'elle héberge et qui retourne voir ses parents. » « La destination, la Côte d'Ivoire, car c'est dans ce pays que Sylvie va s'occuper, quant à elle, d'un projet humanitaire, dans le but d'aider des enfants à se faire scolariser. » « Elle n'est pas déçue. Elle se sent immédiatement chez elle. » « Les paysages, les gens qu'elle rencontre grâce à Mamadou, tout ce qui l'entoure l'enchante et l'encourage dans sa mission. » « Elle réussit même, en trois semaines, à faire scolariser 200 enfants. » « À cet instant précis, Sylvie ne sait pas encore à quel point ce voyage va réellement changer sa vie. » « C'est émouvant de voir ces images ? Je vous sens émue. » « Oui, parce que là, je reviens d'un second voyage et j'ai toutes les émotions qui reviennent. » « Trois semaines loin de chez vous, vous qui vous ennuyez un peu à la maison, ça a été une bouffée d'oxygène. » « D'ailleurs, je les vois sur ces photos. Vous êtes rayonnante, vous vous éclatez de rire. Vous êtes même physiquement très différente. » « C'était trois semaines de bonheur ? » « Oui, complètement. Je me retrouvais vraiment. » « À quel moment vous vous êtes rapprochée avec Mamadou ? Là-bas ? » « Là-bas, oui. » « Oui, oui. Parce que j'avais jamais imaginé quoi que ce soit avant. » « Dès la première semaine ? » « Non, la dernière semaine. » « Qu'est-ce qui s'est passé la dernière semaine ? » « On faisait le montage vidéo et j'ai retrouvé les bras l'un de l'autre. » « Voilà, ça va un peu vite pour moi. » « Vous faisiez quoi comme montage vidéo ? » « C'est-à-dire que pour l'association, on faisait un montage vidéo de l'action qu'on avait menée. » « Oui. » « Et donc, on y travaillait un petit peu tous les soirs. » « Et la dernière semaine... » « C'est lui qui a fait le premier pas ? » « Non, je crois que ça s'est fait tous les deux ensemble. » « Et vous vous êtes retrouvée dans les bras l'un de l'autre. » « Oh ! » « Ça fait beaucoup quand même. » « C'est-à-dire que vous êtes loin de chez vous, avec cet homme qui est quand même beaucoup plus jeune. » « Vous allez devoir revenir avec lui ? » « Alors lui, moi je suis rentrée avant lui parce qu'il restait deux semaines de plus que moi. » « Mais alors attendez, attendez. » « Quand vous vous tombez dans les bras l'un de l'autre, le lendemain, vous vous dites « c'est qu'une passade, j'ai eu un coup de folie justement. » « Ou vous sentez qu'on est dans une histoire d'amour qui peut mettre en péril votre couple ? » « Quand ça s'est passé, on s'est dit « mais qu'est-ce qu'on a fait ? » « Mais parce qu'après le montage vidéo, pardon de vous poser la question, mais on se pose tous la question. » « Vous l'avez juste à embrasser ou il s'est passé direct ? » « Dans le cétéra total. » « L'essentiel. » « Donc le lendemain, et c'était bien ? » « Oui. » « Ok. » « Donc le lendemain, vous avez encore des étoiles dans les yeux. » « Oui. » « Et là, vous dites « qu'est-ce qu'on a fait ? » « Il faut vite, c'était une parenthèse enchantée, on oublie tout ça, on reprend nos vies et arrêtons tout ça. » « C'était un peu ça. » « En plus, je lui ai dit « mais j'ai 23 ans de plus que toi. » » « Et puis bon, ça s'est passé, je reprenais l'avion, moi, deux jours après. » « Le lendemain, on a été ensemble, c'était très, très bien. » « Mais amoureux ? » « Dès le lendemain, vous avez commencé à vous tenir la main, à vous embrasser, à refaire les câlins, tout ça ? » « Oui. » « Ah oui, donc ce n'était pas qu'une aventure d'un soir. » « Non. » « Puis bon, je suis rentrée, et là, j'avais peur que ce ne soit qu'une passade. » « Parce qu'en fait, je me suis aperçue que ce n'était pas une passade pour moi. » « En fait, vous étiez amoureuse. » « Ça a dû être terrible de rentrer chez vous, avec ses affaires, et votre mari, dans le salon, dans la télé. » « C'est ça. » « C'est ça ? » « Non, mais en fait, je la vois, la scène. » « C'est pour ça que je disais que ça ressemble à un film. » « C'est que vous avez dit « mon cœur est là-bas, avec le soleil, vous rentrez dans la grisaille. » « C'est pas la légalité. » « Oui. » « Il ne pouvait pas être l'amante d'un soir. » « Le fait qu'il soit plus jeune, alors au-delà même de la complexité de la situation, votre différence d'âge ne vous a pas effrayée et ne l'a pas effrayée ? » « Du tout. » « Et vous, ça ne vous a posé aucun souci ? » « Non. » « Le regard des autres ne vous a pas fait peur ? » « Non. Vous en fichez ? » « Oui, complètement. » « Je ne vis pas pour les autres, je vis pour moi. » « Question. Il est rentré combien de temps après, Mamadou ? » « 15 jours. » « Mais alors, vous avez vécu 15 jours. Vous lui envoyez des messages en douce. Il n'a rien vu, votre mari ? » « Si. Je lui ai fait comprendre qu'il y avait des choses qui avaient changé, que je voulais prendre du recul, que je n'étais plus bien avec lui. Mais je ne pouvais pas lui dire que j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie. » « Vous ne lui avez pas dit ? » « Non. Il l'a deviné, vous pensez ? » « Oui. Il vous l'a dit ? » « C'est-à-dire que quand Mamadou est rentrée, on a vécu tous les trois sous le même toit pendant 15 jours. » « Mais il ne savait pas que c'était Mamadou ? » « Non. » « Il se doutait qu'il y avait quelqu'un dans ma vie. Il pensait plutôt à quelqu'un qui était dans mon travail. » « Je ne pouvais pas Mamadou. » « Et vous ne lui avez pas dit ? » « Non. Je ne pouvais pas. » « Il n'a pas senti des regards ? » « Il s'est aperçu à travers son regard quand Mamadou est rentrée. » « Ce qui est incroyable en plus, c'est que vous, pour vous, vous avez dû cohabiter avec cet amant dont vous êtes tombée amoureuse et ce mari que vous respectez. » « Oui. » « Vous avez fait comment ? » « On a fait comme on pouvait, on va dire ça comme ça, en s'évitant, avec Mamadou, mais en même temps, mon mari s'est aperçu qu'il y avait quelque chose. » « Il a dit tout de suite ? » « Oui. » « Il a été voir qui, vous, Mamadou ? » « Non, nous deux. » « Mamadou, on parlait, puis il s'est mis devant nous en disant, je sais que vous êtes ensemble. » « Il le savait ou il a joué, il a prêché le faux pour avoir le vrai ? » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Donc du coup, je lui ai dit oui, c'est vrai. » « Vous avez avoué tout de suite ? » « Oui. » « Comment il a réagi ? » « Il est parti dehors, je lui ai dit, je m'en vais, on va quitter la maison. » « J'ai appelé une amie qui m'a hébergée, qui nous a hébergées pendant plusieurs jours. » « Avec Mamadou ? » « Avec Mamadou. » « Et vous avez quitté la maison le soir même ? » « Oui. » « J'ai quitté la maison à 12h parce que je commençais mon travail à 13h. » « Non, ça va vite, vous n'êtes pas dit juste, attends, je vais prendre le temps de me poser un petit peu. » « Mamadou a pris quelques affaires, j'ai pris quelques affaires pour moi aussi. » « Et puis deux jours après, je suis revenue chercher mes affaires personnelles. » « Mais vous vous êtes dit quoi dans votre tête à ce moment-là ? » « Non, que je quittais la maison, voilà. » « Votre maison, votre mari, vous avez une fille ? » « Oui, mais qui ne vit pas la maison, qui a de l'entrevue pour ses études. » « Qu'est-ce que vos proches ont dit ? » « Que j'étais folle. » « Et qu'est-ce que vous leur répondiez ? » « Mais que je n'étais pas heureuse et que j'avais choisi d'être heureuse. » « Alors certes, je rendais quelques malheureux, mon mari, qui lui, je pense, m'aimait vraiment. » « Mais moi, je ne l'aimais plus, donc... » « Qu'est-ce que vos proches ont pensé de Mamadou ? » « Ils l'ont pris en grippe, ils ne veulent pas le voir. » « Toujours aujourd'hui ? » « Pourquoi ils pensent quoi de lui ? » « Je ne sais pas trop. » « Mes parents ont honte de ce que j'ai fait. » « C'est dur, ça. » « Et depuis, vous avez rompu les liens ? » « Non, non, non. Je les vois, même je les appelle, mais ils ne me voient que toutes seules. » « Ils n'acceptent pas votre relation ? » « Non. » « C'est difficile, ça. Et pour lui, c'est difficile aussi ? » « Oui. Lui qui avait besoin d'officialisation. » « Oui. Mais bon, on s'est marié, donc, depuis. » « Vous êtes mariée ? Mais c'était il y a combien de temps ? » « J'ai quitté la maison le 1er novembre 2017. J'ai divorcé le 8 février 2018. Et on s'est mariés le 13 juillet 2018. » « Là, il y a six mois, quoi ! » « Incroyable ! » « C'est un peu fou, cette histoire. » « Oui, mais bon, j'ai 50 ans et je n'ai pas de temps à perdre, quoi. » « Et lui, l'idée de ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas quelque chose ? » « Travail ? » « Si. Après, bon, j'ai 50 ans. Peut-être que je peux faire encore deux enfants. » « Donc, s'il y en a un qui arrive, il arrivera. » « Vous voudriez encore faire un enfant ? » « Oui, pour lui, oui. » « Vous essayez ? » « Oui. » « On vous a dit que les chances étaient... » « Oui. » « Infime. » « Après, bon, voilà. » « Et là, on est en train d'adopter un petit garçon. » « Ah, vous êtes en train d'adopter un petit garçon ? » « De la Côte d'Ivoire. » « Ben, forcément. » « Oui. » « Et vous êtes installés aujourd'hui tous les deux ? » « On est ensemble, oui. On a acheté un appartement. » « On va déménager, d'ailleurs, dans quelques jours. » « Et vous êtes plus heureuse que jamais ? » « Oui. » « Vous n'avez pas fantasmé cette relation aujourd'hui dans le concret, dans le quotidien, dans le réel ? » « Non, ça se passe super bien. » « Alors, je vois alors à côté qui rire en disant, ah, croyez là. » « Non, non, mais sans juger, du tout. » « Mais c'est vrai que vous avez l'air assez... » « C'est bien ? » « C'est l'heureuse. » « Si c'était affaire, vous feriez la même chose ? » « Oui. » « Pareil. » « Et aujourd'hui, vous avez quoi comme relation avec votre ex-mari ? » « Aucune. » « Après, j'ai tout laissé, quoi. » « Vous avez tout. » « J'ai pris mes affaires perso, c'est-à-dire deux valises. » « Et au revoir. » « Et au revoir. » « Incroyable ce coup de folie. » « Incroyable. » « Non, mais c'est vrai, parce que j'entends dans le public, tout le monde dit « est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que j'aurais osé ? » « Et en même temps, vous êtes heureuse ? » « Ben voilà, peu importe le regard des autres. » « Après, comment faire la différence entre un coup de folie passager qui révèle peut-être quelque chose de notre couple qui ne va pas bien ? » « Et finalement, la vraie grande histoire d'amour, comme c'est le cas où on va jusqu'au mariage, à un engagement pérenne ? » « Là, il y a quand même deux histoires de liens. » « C'est-à-dire que ce mamadou, vous le connaissiez depuis un certain temps. » « Donc les liens, ils ont eu le temps de se développer, de s'enraciner. » « Oui, mais enfin, ils l'appelaient maman. » « Oui, mais enfin... » « Mais pas maman dans le sens maman. » « Mais il y avait quand même un rapport un peu maternel et dû à leur différence d'âge aussi. » « Donc les liens ont quand même changé. » « Et il y a deux liens forts des deux côtés. » « Mais il n'y a pas parfois cette extraction avec les enfants, petits, etc. » « Ce qui fait que même si l'acte de Sylvie était déracinant, il était quand même moins difficile, évidemment. » « Elle est vers l'état amoureux fort, etc. » « C'est ça, vous avez retrouvé les papillons dans le ventre. » « Vous vous êtes dit, c'est ma dernière chance, mais il faut y aller. » « Si j'ai envie de revivre cette passion, c'est maintenant. » « Ce que j'ai dit aux personnes qui m'ont découragée, j'ai dit, même si ça ne doit durer que six mois, j'aurais vécu six mois de bonheur. » « Ma foi. » « C'est aussi la vraie vie de se laisser embarquer dans ces papillons-là. » « Ou en même temps, on se dit, moi, ça serait ma maman. » « Vous n'avez pas du tout l'âge d'être ma maman. » « Ce n'est pas du tout désagréable. » « Vous n'avez pas du tout l'âge d'être ma maman. » « Mais je pense à des jeunes qui diraient sa maman avoir ce coup de folie. » « Est-ce qu'il faut abonder en disant, mais après tout, ma mère est aussi une femme ? » « Après tout, ma mère est aussi une femme. » « Ça ne nous arrive pas tous les jours, mais presque, au sein de l'intelligence, d'avoir des personnes qui sont confrontées à deux choix amoureux. » Et donc, c'est toujours une question de qualité et de profondeur de lien. Donc, quand en effet, là, dans son cas de figure, il y a moins d'enracinement de l'autre côté, c'est moins difficile. Quand il y a des enfants qui sont ados ou plus jeunes, c'est quand même pas la même histoire. Mais finalement, il faut vraiment comparer, il faut faire attention à l'état amoureux, parce qu'il peut être très impulsif, il peut être aussi très fugace. Il peut retomber aussi vite qu'il est venu. Et il ne veut pas forcément dire qu'on n'aime plus l'autre. On peut être amoureux de quelqu'un et aimer quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux. On peut tomber amoureux assez souvent à partir du moment où on crée une belle connexion avec quelqu'un. Il n'y a pas de raison que dans une vie de couple longue, quand bien même on aime son conjoint, on ne tombe pas de temps à autre amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Ok. Alors, comment on sait à quel moment on doit tout envoyer valser ? Eh bien... Vous êtes en train de me dire que dans une vie amoureuse, on sera... Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est en couple, même si on est heureux, vous me dites de toutes les manières, on tombera amoureuse d'autres personnes dans sa vie. Ça me paraît assez logique, surtout si on est dans une disposition d'ouverture, de curiosité des autres, qu'on est en connexion facile avec ce que l'on côtoie dans son travail, des amis d'amis, etc. Il y a forcément un moment donné où de temps en temps, le couple, il est un peu plus en berne, l'autre travaille peut-être beaucoup, la connexion émotionnelle avec son conjoint légitime est moins forte. Et donc nous, notre appétence à vivre et être très vibrante, elle va aller se nourrir via un autre lien. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'il faut quitter pour cet autre lien ou est-ce qu'il faut se satisfaire de ce fantasme de papillon ? Voilà. Et c'est pour ça que je dis toujours que aimer, c'est vouloir aimer. Donc ce n'est qu'une question de choix. C'est-à-dire que soit en effet on choisit peut-être la parole que l'on a donnée au premier, peut-être on choisit un climat familial et puis en se disant, de toute façon ce n'est qu'une crise, cette histoire va m'apporter quelque chose aussi dans mon couple légitime et je décide de la vivre trois jours, trois heures, trois mois. Oui mais vous n'incitez pas à vivre ces passions éphémères. Non, nous on n'incite pas à vivre les passions éphémères. Évidemment, l'homme intelligent, ça a un code d'éthique qui est vraiment cette idée d'aller vivre quelque chose de construit, qui s'épanouit et qui grandit. Mais cet état amoureux, il vient nous dire quelque chose. Il vient nous dire que de l'autre côté, il y a quelque chose qui s'est endormi. Et donc soit on décide d'aller le réveiller et d'aller tout faire pour le réveiller, soit alors il faut quand même donner un peu de temps à la relation et on n'est pas obligé intimement de passer à l'acte. On peut aussi développer un lien et se rendre compte que finalement... Il n'y avait pas grand-chose derrière. Il n'y avait pas grand-chose. Et c'est souvent ce qui peut se passer. C'est très concret. Et en effet, aujourd'hui, nos invités, eux, ont décidé d'écouter ce fameux coup de cœur qui a transporté leur vie. Et donc, elles ont fait ce choix. Et on voit que pour Sylvie, aujourd'hui, vous êtes heureuses. Et est-ce que Mamadou, il est heureux ? J'espérais que oui. On lui a posé la question. Regardez derrière vous. Coucou mon cœur. J'espère que tu vas bien. Alors, ce matin, je fais cette petite surprise pour te dire deux choses. D'abord, que je t'aime très fort. Et ensuite, te dire un grand merci. Merci tout simplement pour ta présence au quotidien. Au-delà de l'amour que tu me portes. Tu trouves toujours les mots justes pour me réconforter dans les moments les plus difficiles. Je t'aime peut-être. Bisez mon cœur. Il est amoureux. Vous êtes heureuse. Oui. Alors, vous, est-ce que vous aussi, vous étiez dans une situation... Parce que je reprends tout ce que vient de nous dire Florence. Vous étiez dans une situation de couple tranquille, heureuse. Pareil, une belle maison ? Oh oui, une belle maison, un chat, un chien, des oiseaux, des lapins... Un mari avant les animaux ? Une chèvre. Oui, il y avait le mari aussi. Un mari, ok. Voilà, non, une grande maison, non. Une grande maison. Vous aviez tout ? Tout. Tout, du bonheur parfait, en tout cas, en apparence. On était arrivés à un bonheur parfait. Ça faisait combien de temps que vous étiez en couple avec votre conjoint ? 35 ans. Ah oui, et vous aviez des enfants ? Trois grands garçons. Ah oui, donc vraiment le cliché de papa et maman, la belle réussite. Et tout le monde vous prenait pour un couple modèle. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, votre vie a basculé, votre vie amoureuse et intime a basculé, Laure ? C'est justement un peu à cause de ça. C'est arrivé qu'il y a un moment où on dit stop, quoi. C'est plus supportable. On a beau tout avoir, avoir tout ce qu'il faut, parce que tout le monde m'a dit « Oh, t'as une belle maison, t'as tes enfants, t'es bien, voilà, qu'est-ce que tu fais, quoi ? » Et c'est vrai qu'il y a un moment où, le cœur aussi, on souffre de l'intérieur. Et puis un jour, on dit stop. Mais ça a été un hasard. Je me suis retrouvée dans une situation, je me suis retrouvée sur Paris. J'étais en train de pleurer. Et j'étais dans tous mes états. Et justement, j'étais abordée par ce jeune. Ah oui ? Il avait quel âge, ce garçon ? Il avait presque 28 ans. Vous l'avez rencontrée, il ne vous a pas arrêtée dans la rue comme ça pour vous consoler ? Si. Mais vous pleuriez comme ça, assise par terre sur un trottoir ? Non, je m'étais assise à un café dans une table. OK, vous étiez dans un café, vous pleuriez. Et ce garçon de 20 ans ? Il est venu me voir pour savoir ce qui se passait. Vous lui avez tout de suite dit ? En commençant à discuter, oui. C'est comme ça que c'est parti. Il m'a donné son numéro de téléphone en me disant si j'avais besoin de conseils, si j'avais besoin de quelqu'un, que je l'appelle. Mais vous aviez l'habitude de vous faire consoler ? Ah jamais, non. Jamais ? Ah non, non, c'est la première fois, c'est pour ça. En 35 ans, c'était la première fois. Qu'est-ce qui vous fait rire, Florence ? Moi, je voudrais rappeler pour toutes celles qui ne sont pas heureuses en amour, qui sont tristes, etc., que l'amour vient toujours dans ces moments-là. Quand on est triste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un appel de vie. Et donc, c'est souvent après un léger état dépressif, ou en tout cas où on se sent seul, où on ressent au fond de soi le besoin de solitude, que l'on tombe amoureuse. Donc, moment de solitude. Il s'appelait comment, ce garçon ? Jérôme. Jérôme ? Oui. Et alors, quand vous parlez de Jérôme, vous êtes tout sourire. Oui. C'est un ange qui m'est tombé du ciel. Ah, c'est un ange qui vous est tombé du ciel. Oui, voilà, au bon moment. Et vous avez tout de suite envisagé d'avoir... Parce que vous êtes un peu plus âgée, je me permets de le dire, alors. Vous avez combien d'années de différence, tous les deux ? 23. Et tout de suite, vous avez eu un regard sur lui sentimental, romantique. Vous n'êtes pas dit qu'il pourrait être une fille s'il est charmant, ce garçon ? Non, pas du tout. Je me suis dit qu'il était charmant, mais voilà, il m'a donné son numéro de téléphone, son portable. Et puis, je pense... Bon, je me suis dit... Je ne pensais pas du tout, parce que bon, j'étais encore dans mes... Et puis, je l'ai appelé, voilà. Et on s'est appelé plusieurs fois. Et vous n'aviez jamais eu de relation avec un garçon plus jeune ? Non. Et vous l'avez appelé combien de fois ? Vous l'avez appelé combien de temps après ? Je crois que c'est lui la première fois qu'il a dû m'en rappeler ou je l'ai rappelé. Oui, donc vous lui avez donné votre numéro. Non, non, non. Il n'y a pas que vous qui l'avez pris. Non, non, non. Je ne lui ai pas donné mon numéro. Il m'a donné son numéro, parce que moi, je ne voulais pas donner le mien. Comme ça, si moi, j'avais envie de l'appeler, voilà. Et vous l'avez appelé, voilà. Et alors, vous l'avez vu... Enfin, vous l'avez vu où ? Sur Paris. On s'est redonné rendez-vous sur Paris... Allez... Deux, trois mois après. Mais il sortait de nulle part ? Non, il sortait du ciel. Et vous n'aviez aucune connexion ? C'était pas... Non, pas du tout. Ah ouais ? Donc, voilà. Mais enfin, donc voilà, vous pouvez dire ça comme ça. Et alors, vous l'avez vu où ? Euh... À Paris. Mais où ? Dans un café, on s'est donné rendez-vous. Alors, vous avez vu un café. Voilà. Et là, il était en mode séduction. Voilà. Et là, vous, après 35 ans de couple, pour la première fois, vous sentez qu'un homme vous regarde différemment. Bon, on m'a déjà regardé différemment, mais... Oui, mais en tout cas, vous n'étiez pas disponible dans votre tête. Non, pas du tout. Et là, vous étiez disponible. À aucun moment, vous avez été freinée par cette différence d'âge ? Non. Non, je ne sais pas, c'était naturel. Il n'y avait rien de... Je n'ai pas cherché l'âge. Voilà, ça s'est fait comme ça. Quand on tombe amoureux, on ne va pas demander d'abord quel âge t'as avant. Oui, ce n'est pas faux. Voilà, il aurait pu y avoir 30 ans ou 40 ans de plus, c'était pareil. D'accord. Et alors, au bout de combien de temps votre histoire s'est concrétisée ? Deux mois, trois mois, oui. Ah oui, quand même. Vous avez nourri une relation pendant trois mois, vous êtes tombée amoureuse ? Oui. Ah, vraiment ? Oui. Et il faisait quoi dans la vie du haut de ses 27 ans, 28 ans, ce garçon ? Il travaillait. D'accord, il travaillait déjà, il n'était pas en couple, lui ? Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Ah ouais ? Non, il était célibataire sur Paris, voilà. Et pendant ces trois mois de rencontre, votre mari a senti quelque chose, que vous étiez différente ? Je ne crois pas, non. Non, il s'en est rendu compte, en fin de compte, avec mon portable. Le portable, il se bloque, mais il ne s'est pas bloqué assez longtemps, il est passé derrière, et puis voilà, il a attrapé le téléphone et il est tombé sur les textos. Et puis après, bon... Alors moi, on m'avait dit, et je mets les pieds dans le plat alors, qu'avant, ce jeune homme, vous ne voulez pas en parler. Non, mais je sais, mais en même temps, vous ne voulez pas en parler. Mais moi, c'est l'histoire qu'on m'avait racontée de vous. Oui. Alors, parce qu'elle ne nous dit rien, la cachotière, en fait. Derrière, madame qui n'a rien en faisant. Tout savoir. Et vous voulez tout savoir. OK. Et alors, moi, je vais... Non, mais il faut que vous me le racontiez quand même, ça. Il s'avère que quelques temps avant, un soir qui ne ressemblait pas à un autre, déjà, un jeune homme avait attiré votre attention. Bien sûr. Mais non, mais vous dites, bien sûr, mais depuis tout à l'heure, j'arrête de vous demander. Et vous me dites, mais non, mais non, il n'y avait eu personne avant. Mais oui, mais bon, je n'ai pas rentré... Je ne pensais pas que vous alliez m'en parler. Mais s'il faut rentrer dans les détails, on est là pour ça. Non, oui, c'est vrai que j'avais été attirée par quelqu'un. Alors, c'est qui, ce garçon ? C'était qui, la première fois que vous avez ressenti des papillons dans le ventre ? C'était le fils d'une copine. Voilà. C'était donc le fils d'une copine. Oui. OK. Donc, un soir, vous êtes chez cette copine, vous voyez passer le fiston. Quel âge ? 28 ans. Ça, c'est un peu tabou. C'est pour ça que je disais que vous avez une relation un peu... Le fils d'une amie, c'est un peu tendu, quoi. Oui, mais en fin de compte, d'abord, on s'est rencontrés sur le trottoir avec ma copine. Son fils est arrivé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est regardés. Il y a eu quelque chose. Alors, un soir, vous vous rencontrez par inadvertance avec cette amie. Oui. Et elle vous ramène chez elle. Oui. Donc, voilà. J'ai été manger avec elle ce soir-là. Lui, il était là. Il vous a redragué ? Ah oui, à fond. Ah oui, mais comment ? Ah oui, je suis restée... Non, mais... Devant sa mère ? Oui. On était à table. Mais bon, quand quelqu'un vous drague, vous vous sentez quand il y a quelque chose. Pas toujours, mais ouais. On est aveugle, alors. Peut-être. Mais... Eh bien, alors, pendant le dîner, avec votre copine à côté, son fils drague sa copine. Oui. Mais elle devait être extrêmement mal à l'aise, votre amie, non ? Non. Ah ouais ? Non. Non, non, non. Mais alors, vous êtes réceptive à sa drague, à ce jeune homme ? Assez sensible, oui. Parce qu'il était beau ? Très beau. T'es un grand garçon, très beau. Mais est-ce que vous avez sauté le pas avec ce jeune homme ? Pas vraiment. Ah, moi, j'aimerais savoir ce que veut dire pas vraiment, quoi. Non, on s'est embrassé, tout ça, oui. Ah oui, alors, d'accord. Et là, ça a réveillé. Oui. La femme que vous étiez. Exactement. Et vous êtes arrêtée là, ce soir-là ? Oui, parce que... Je sais qu'il y avait... Il ne pouvait pas y avoir de suite. OK. Moi, une histoire comme ça, ça ne m'intéressait pas, quoi. Je n'étais pas encore... Vous, vous avez stoppé net. Oui. Vous lui avez dit, je ne suis pas prête. Oui, voilà, non. Mais est resté un petit peu ce petit goût de désir ? Ah oui. J'y ai pensé longtemps. Cette escapade a quand même un peu bousculé. Vous pouviez plaire, vous pouviez plaire à un jeune homme. Vous étiez encore sur le marché, quoi. Je peux encore plaire. Parce que souvent, voilà, j'avais 50 ans, oui. Oui, ça vous a bien rassuré. Oui, voilà. Et donc, quelques mois plus tard... Non, pas quelques mois plus tard. Quelques années ? Deux ans après, oui. Deux ans après, oui. Vous allez rencontrer cet ange tombé du ciel. Voilà. Et puis là... Et alors, vous tombez amoureuse après ces deux mois de conversation dans le café et vous décidez de mener une vraie histoire ? Oui. Et de quitter votre mari ? Oui. Vous avez quitté votre mari pour ce jeune homme de 28 ans ? Oui. OK. Mais vous êtes toujours avec lui ? Oui, toujours. Mais c'était il y a combien de temps ? Maintenant, ça fait 6 ans. Ah oui ? 6 ans, voilà. J'ai tout quitté. J'ai laissé mes enfants. J'ai laissé la maison. Je suis partie comme ça, avec rien. Ah là là, c'est vraiment incroyable, cette histoire. Et vos deux... Comment vous, ils ont réagi, tous vos enfants, là ? Ça a été un peu dur. C'était un peu dur. Les deux grands, ils n'étaient plus à la maison. Il restait le petit dernier qui avait 18 ans. Bon, j'ai eu un peu de peine pour lui, c'est vrai. Mais ils étaient grands, quoi. Ils étaient capables d'encaisser la séparation de leurs parents ? Ils ont mal vécu. C'est tout à cause de l'âge aussi, le plus grand. Et puis, c'est les fondations de papa et maman, toujours ensemble. Ça casse quelque chose. C'est pas comme tout le monde, c'est à la mode de divorcer. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans cette histoire, c'est qu'on est vraiment complètement dans la logique de l'amour. C'est-à-dire que l'amour ne vit que de vérité. Et donc, quand vous vous êtes retrouvés, en plus, en pleurant, ça, c'est très important. Parce que quand vous êtes en train de pleurer et que l'autre a ce mouvement vers vous, vous êtes forcément pas dans le contrôle. Vous êtes tout en ouverture. Et donc là, les émotions, elles peuvent circuler librement, même si ça a duré une demi-heure, une heure, cette première entrevue dans le café. Vous êtes forcément connecté en vérité. Et donc, c'est là où tout cet échange émotionnel, il peut ensuite, voilà, permettre de grandes choses. Parce que la connexion en amour, elle ne se fait que sur deux vérités échangées. Aujourd'hui, vous êtes plus heureuse que vous ne l'avez jamais été ? Je suis heureuse, je suis tranquille. Voilà, je suis sereine dans ma tête. Et lui, il a des projets ? Il avait envie de construire une famille ? Parce que je vous pose la même question aussi. Non, pas du tout. Sinon, ce n'était pas possible. Je ne serais pas restée avec lui. Et aujourd'hui, vous vous voyez vieillir ensemble, tous les deux ? Oui, il n'y a pas de raison. Bon, je serais un peu plus vieille que lui, mais bon. Est-ce que vous souffrez du regard qu'on pose sur votre couple parfois ? Vous avez le sentiment que, dans la rue, on vous regarde, qu'on pense que peut-être vous êtes sa maman ou pas du tout ? On me l'a déjà dit, mais bon, au contraire. C'est lui qui dit non, 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 ce n'est pas ma mère, c'est ma femme. Oui, et puis depuis que le monde est monde, les hommes... Le démon de midi, ça fait longtemps, c'est quand même souvent avec une personne plus jeune. Et donc, il était temps qu'il y ait un équilibre qui se fasse sur les sexes, sur ce sujet-là. Applaudissements C'est la première fois qu'on applaudit notre experte. Mais c'est-à-dire que c'est une démarche militante. C'est une démarche... Je vois qu'il y a d'autres femmes de la même génération que nos invités dans le public. Est-ce que ces femmes ont déjà été attirées par des hommes beaucoup plus jeunes ? Non ? Alors, est-ce qu'on pourrait donner un micro, s'il vous plaît ? Madame Envers, est-ce que vous avez déjà été attirées... Vous êtes une fidèle téléspectatrice, je le sais, je vous connais. Est-ce que vous avez déjà été attirées par un homme plus jeune ? Dix ans de moins. C'est pas moins, mais il y a une petite différence d'âge. Dix ans de moins, c'est tout. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez ces histoires ? Elle est heureuse, moi ça me plaît, je veux dire, c'est génial. Elle refait sa vie, elle a le raison. Pardon. Vous pourriez tout quitter, vous aujourd'hui, pour totalement repartir à zéro ? Il faut être dans le contexte. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre oui. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non. Ah, mais vous avez envie de rencontrer quelqu'un ? Pas trop. Ah d'accord. Vous êtes bien toute seule. Oui, 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 j'ai trouvé mon équilibre, tout va bien. Mais moi je suis contente d'entendre ce genre d'histoire. Vous les trouvez comment justement ? Épatante d'avoir été au bout de leur... Oui, absolument. J'ai adoré la dernière phrase de votre psychologue. Florence. Il est temps que les temps changent, la dernière phrase que vous avez faite. C'était quoi votre dernière phrase exactement ? Il était temps que... Il était temps que ça se rééquilibre, que les femmes puissent aussi s'autoriser à parfois avoir des histoires avec des hommes plus jeunes. Oui, il n'y a pas de raison. Vous parlez du démon de midi, vous avez l'impression que vous avez été eu le démon de midi, vous ? Non, pas du tout. Alors, madame, qui a envie de dire quelque chose, madame en bleu marine. Donnez, prenez le micro, sinon on ne vous entendra pas. Oui, pas seulement à s'autoriser. Mettez votre micro près de votre bouche. Oui, pas seulement à s'autoriser, mais à vivre tout simplement. Ça vous parle, ça ? Oui, bien sûr. Vous avez quel âge, vous ? Ok, on ne le dit pas. Non, on ne le dit pas. Ok, vous avez raison, on ne demande pas à une femme. Vous êtes mariée ? Oui, 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 je suis mariée. Depuis longtemps ? Non, très peu de temps. D'accord. Vous n'avez pas encore la grande maison, le chien, les chats, les chats ? Ah mais si, je l'ai depuis longtemps, mais je me suis mariée avec l'homme avec qui j'ai vécu depuis 25 ans. D'accord. Mais sinon, oui, autour de moi, beaucoup de femmes s'autorisent à rencontrer. À tout plaquer ? Oui, à tout laisser tomber et à rencontrer. Je crois qu'on ne parle plus d'âge. Moi, je travaille depuis plus de 12 ans et en 12 ans, j'ai vu une évolution énorme. Dans quel sens ? C'est-à-dire que de plus en plus, en effet, d'histoires de femmes qui sont avec des hommes plus jeunes. Et il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. En fait, ça s'est énormément démocratisé. Au début, en effet, il y avait ce côté très désagréable de femme cougar. Et maintenant, en fait, même s'il y a une relation un peu maternelle, qu'importe ? Je veux dire, quel est le problème ? S'il y a toujours un contrat un peu implicite dans un couple. Donc, à partir du moment où il y a de la vérité et de l'amour échangé, s'il y en a un qui a un besoin d'amour maternel, parce que peut-être qu'un certain pourcentage de ses relations sont évidemment basées là-dessus, mais ce n'est pas important. Je crois que ce que ces hommes jeunes aiment, parfois dans ces femmes plus mûres, c'est justement cette maturité affective, c'est une forme de distance qui font qu'il y a moins de crispations, il y a beaucoup plus de... Voilà, c'est plus fluide, ces relations-là, elles sont plus douces et plus apaisées. D'ailleurs, si vous, vous avez l'impression que vous pourriez quitter plus facilement qu'avant l'homme qui a partagé votre vie, vous avez moins peur du regard des autres, parce que je pense qu'il y a ça aussi. N'hésitez pas à témoigner sur notre page Facebook, avec le Twitter, avec le hashtag CCA, parce qu'on a envie d'avoir tous vos commentaires. Je peux me permettre de vous poser une question. L'intimité avec un homme plus jeune, alors... C'est torrid, me dit Madame. Mais, non mais, quelqu'un que je n'aimerais pas dans mon entourage un jour m'a dit, moi, je ne sais pas si j'assumerais mon corps plus âgé face à un homme plus jeune, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas beau, mon corps. Ce qui voulait dire, voilà, je ne sais pas s'il a la différence d'âge. Je pourrais l'assumer dans notre quotidien, mais dans l'intimité, est-ce que j'aurais suffisamment confiance en moi pour m'épanouir sexuellement avec un homme plus jeune ? Vous vous êtes posé cette question-là ? Non, il est très beau, mon corps. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, je n'avais aucun... Ça ne vous a pas du tout... Vous n'êtes pas questionnée à ce niveau-là ? Non, pas du tout. Je crois qu'on n'y pense pas. Oui. On ne se lève pas le matin en disant... Oh là là, mon Dieu. Il y a 23 ans de moins que moi. Non, non, ça se fait... C'est comme ça, en fait. Vous n'avez eu aucune appréhension ? Pas par rapport à ça, non. Et alors, au-delà même de la différence d'âge, vous retrouvez un jour nue devant un homme, alors que ça fait 35 ans que vous êtes avec votre mari. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu vertigineux ? C'est super, c'est ce que vous allez me dire. Oui, c'est super. Non, non, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Tout à fait, ça ne s'explique pas. C'est magique. La sexualité à votre âge est différente que la sexualité quand vous avez rencontré vos épeaux respectifs ? Ce n'est pas la même chose. Quand on n'est plus jeune, ce n'est pas pareil. C'est mieux, la sexualité à 50 ans qu'à 20 ans ? Oui. Pourquoi c'est mieux ? Il y a moins de complexe. On a moins de complexe, c'est pour ça, en fait. Pour plein de choses. Je pose des questions qui n'ont pas lieu d'être. C'est vrai, c'est ça. Non, alors, en fait, il y a vraiment deux catégories de manières de vivre l'avancée en âge. Soit au contraire, de plus en plus, on est épanoui, on accepte, et qu'importe ses rondeurs, et qu'importe je ne sais quoi, la cellulite ou autre. Soit au contraire, on a énormément basé sa vie sur la séduction et on voit les rides et on voit, etc., avec de plus en plus de frayeur. Donc, moi, je vois qu'en effet, il y a ces deux catégories de femmes et essayons toutes de basculer dans la deuxième, parce que parfois, la vieillesse fait plus peur aux femmes que la mort. Alors qu'en fait, on peut tout à fait, avec la maturité, au contraire, accueillir notre corps avec beaucoup plus d'amour. Et quand je vous entends, c'est merveilleux, la manière dont vous en parlez. Parce que vous savez, quand même, l'autre, il vous aime aussi parce que vous portez ce regard sur vous qui est décomplexé. Ils sont toujours là à nous dire, mais t'es belle, mais t'es belle. Alors donc, voilà. C'est vrai que vous êtes belle. Oui, vous avez raison. N'entends pas le micro. Prenez le micro, jeune homme. Oui, vous me disiez. Je disais juste que ça vous a vraiment rajeunis, en fait. Et c'est ça qui est beau. Moi, j'applaudis pour ça. Merci. Vous pourriez avoir une relation avec une femme plus âgée ? Moi, non. Mais en tout cas, je suis très admiratif. D'accord, je comprends. Fabienne, écoute. Fabienne, bois les paroles. Est-ce que vous sentez des points communs avec les histoires de Sylvie et Laure, Fabienne ? Moi, je voulais juste te dire, par rapport à cette analyse, passons de voir le corps. Moi, mon mari dit volontiers que je ne prends pas de poids, j'augmente juste ma surface de caresse. Voilà, c'est joli, ça. Ah ouais. C'est mignon. Moi, je n'ai pas eu, je dirais, peut-être le courage qu'elles ont eu puisque moi, j'ai une histoire un petit peu différente. Alors, en quoi elle est différente ? J'ai rencontré mon mari, donc, après avoir quitté mon premier mari et avoir vécu seule avec ma fille. Mais quand je n'étais pas du tout préparée à revivre une autre histoire... Donc, l'histoire était vraiment clôturée avec le père de votre fille ? Voilà. Vous n'étiez pas forcément prête à passer à autre chose ? Non, disons que je n'y pensais pas vraiment. J'avais envie de vivre avec ma fille, d'être au calme, voilà. Vous aviez aussi la grande maison, le chien, tout ça, tout ça ? Exactement, j'avais une magnifique maison et d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris dans la bouche de certaines personnes qui m'ont dit, mais comment tu as eu le courage de quitter ta maison ? On ne m'a pas demandé, tu as eu le courage de quitter ton mari ? On m'a dit, comment tu as fait pour quitter cette maison ? C'est terrible, ça. Oui. C'était un peu... Alors que vous, vous en êtes fichée complètement, en fait. Complètement. D'ailleurs, mon ex-mari pensait que j'étais sûrement plus attachée au bien matériel. Et quand j'ai rencontré mon mari actuel, je disais volontiers, mais je suis tellement amoureuse que j'irais vivre sous les ponts avec lui sans problème. Je veux dire, le côté matériel ne comptait pas du tout. Vous voulez vous retrouver vous-même quand vous avez tout quitté ? Oui, voilà. Je voulais retrouver de la sérénité que je n'avais plus. Bon, après, on se rend compte, quand on rencontre vraiment le grand amour, ce qui est mon cas, on se rend compte qu'on n'était peut-être plus dans une relation de couple fusionnel. Mais je pense que beaucoup de femmes n'en ont pas conscience. C'est intéressant ce que vous dites. Après avoir rencontré autre chose, vous vous êtes dit finalement, ce que j'avais avant, ce n'était pas si bien ? Ce n'était pas le grand amour. Ce n'était pas le grand amour. Voilà. Et alors, il vous est tombé du ciel, vous aussi, votre ange ? Oui, oui, oui. Au départ, pas tout de suite, parce qu'en fait, je l'ai rencontré en plusieurs fois. La première fois... C'est-à-dire d'abord les pieds ? Oui, exactement, parce que la première fois, je ne l'ai pas vu lui. J'ai vu juste son collègue, parce qu'en fait, il conduit des autocars de touristes. Moi, j'organisais un voyage. J'étais donc à l'avant du car, mon sac à main est tombé, à ses pieds. Donc, tous mes papiers étaient éparpillés. Et j'étais à ses pieds, mais lui ne m'a jamais vue. Et moi, je ne me souviens pas de lui. Attendez, il conduisait, donc il n'avait aucune affaire que de regarder ce que je faisais à ses pieds. C'est un peu embarrassant. Mais lui ne m'a pas vue, en fait. Moi, je me souviens de son collègue, parce que son collègue parlait beaucoup du pays qu'on allait visiter. Vous alliez visiter quel pays ? Là, on allait en Belgique, en l'occurrence, à Bruxelles. Après, je l'ai revu le mois d'après. Vous aviez ressenti quelque chose en voyant ses pieds ? Non, pas du tout. Non, je me souviens à peine de lui. C'est pour l'anecdote. Voilà, c'est l'anecdote. Il se trouve que le mois d'après, j'ai refait un voyage avec une amie. Et je me souviens de son fils, parce qu'il était accompagné de son fils ce jour-là. Et là encore, je ne l'ai pas vraiment... Bon, je me souviens qu'il était très gentil, parce qu'on avait oublié d'aller chercher des tickets pour manger. Et il nous a dit, mais je l'avais dit, mais nous, on n'avait pas entendu. Enfin, voilà. Et je lui ai juste demandé, mais vous ne mangez pas ? Il m'avait répondu, j'attends que tous mes clients soient servis. Enfin, voilà. J'avais trouvé qu'il était très classe. Mais c'est tout, ça s'était arrêté là. Mais pas plus que ça. Voilà. D'accord. Et il se trouve qu'encore la troisième fois... Toujours en Belgique ? Non, non, non. C'était là encore en France. Il n'aurait pas dû être ce jour-là, là, mais il remplaçait un collègue. Et je suis arrivée ce jour-là et j'étais avec une amie qui me dit, ah, regarde, c'est le beau petit jeune aux yeux bleus qu'on a vu le mois dernier. Mais petit jeune, jusqu'à quel point petit jeune ? Et en fait, moi, je n'avais jamais vu la couleur de ses yeux. D'accord. Je n'avais pas remarqué. Mais petit jeune, quel âge ? Petit jeune, il avait 40 ans. 40 ans, moi, j'en avais... Enfin, on a 14 ans de différence, voilà. Oui, alors petit jeune, d'accord. 40 ans déjà, hein, donc... Mais... Il en était où, lui, sentimentalement ? Alors, lui, il était divorcée. Je l'ai appris après. Au début, la relation, c'était un peu compliqué, parce que lui, il estimait que j'étais, entre guillemets, pour lui, une cliente. Puisque j'étais cliente du transport, en fait, voilà. Alors, votre copine, elle vous dit, regarde, c'est le petit jeune aux beaux yeux bleus. Voilà. Là, vous le regardez enfin ? Alors, je le regarde, mais voilà. Et il le dit en souriant des fois. Je lui ai juste donné ma valise à mettre dans la soute et je suis partie. Parce qu'il vous plaisait ? Vous n'avez pas su ? Non, non, non. Là encore, ce n'était pas encore vraiment... C'est après, quand je l'ai vue monter, j'ai beaucoup aimé son déhanché, disons. Et il dit toujours, elle a maté mes fesses avant mes yeux. Voilà. D'accord. Et après, je l'ai trouvé sympa. Il se trouve que je lui ai demandé un service, parce que je voulais avoir des résultats sportifs ce jour-là. Donc, il a fait le nécessaire pour nous donner tous ses renseignements. Et puis, j'ai discuté du collègue qui le remplaçait. Enfin, voilà. Vous l'avez dragué ? Je pense que, oui, c'est moi qui ai... Peut-être, à partir du moment où j'ai ressenti quelque chose, je me suis arrangée pour passer là où je savais que le soir, il allait prendre un pot au bar où on était. Donc, voilà. Mais les 14 ans ne vous ont jamais freiné, les 14 ans de différence d'âge ? Je ne l'ai pas su tout de suite, en fait, parce que je le pensais même plus âgé. Parce qu'il me parlait de ses enfants, dont un qui allait avoir 18 ans. Donc, je le voyais un peu plus âgé. Je ne savais pas, en fait, qu'il avait eu son premier enfant à 22 ans. D'accord. Donc, voilà. Il pouvait avoir 45, 50 ans. Oui, oui. Oui, et puis, comme il a toujours eu des cheveux blancs, du coup, je ne me suis pas posé la question. Oui, non, mais il le sait. Eh bien, on a envie de le voir, maintenant. Et d'ailleurs, ses cheveux... On a envie de le voir. Il s'appelle Gilles. On va voir s'il a des cheveux blancs, Gilles. Bonjour, Gilles. Je suis ravie. Bonjour, Gilles. Très beaux yeux bleus. Très beaux yeux bleus. Et puis, très jolie chaussure, puisqu'on a regardé vos pieds, d'abord. Ça va avec. Vous vous souvenez, Gilles, de cette jeune femme qui avait fait tomber son sac à vos pieds ? Vous l'aviez repérée, moi ? Oui, j'ai vu que son dos. Parce que, bon... En même temps, elle avait vos fesses, donc j'ai envie de le dire. Voilà, ouais, mais ça, c'était après, ça. Mais c'est vrai que, bon, le collègue discutait tellement du pays, parce qu'on allait en Belgique, et en plus, il est belge, donc un moron de son pays. Et puis, quand on voit des cheveux qui tombaient partout, bon, après, on est sur l'autoroute, donc on préfère regarder la route que... Que regarder la dame. C'est beaucoup plus prudent, vous avez bien raison, et vous nous rassurez, par ailleurs. Elle vous a dragué ? Oh, pas tout de suite. Bon, elle voulait être là où vous étiez. Elle devait rigoler très, très fort à vos blagues. Moi, jamais. Non, je suis timide et réservée, donc... Alors, vous avez te retrouvé comment ? À prendre un café ensemble, à verre ensemble ? C'était bien après, c'était à la troisième fois, oui. Oui, c'est ça. C'est là où vous avez décidé de passer la seconde. Oui, oui, oui. Oui, c'est plus celle qui m'a draguée que moi. Oui, c'est... C'est-à-dire, comme je vous le disais, il ne s'autorisait pas. Il pensait peut-être un jour me recontacter, mais après, parce que dans le cadre de son travail, il ne s'autorisait pas. C'est plus facile à avoir, moi, le numéro de téléphone. Et alors, vous lui avez demandé son numéro de téléphone ? Non, je donne le mien, généralement. Je donne le mien dans le cadre du boulot, bien sûr. Bien sûr. Quand elle vous a proposé d'aller boire un verre, elle vous a séduit immédiatement ? On va dire qu'il y a une complicité. C'est déjà rare que, bon, quand on va boire un verre ou quoi que ce soit, ou même en mangeant, que les clientes viennent. C'est assez rare. Mais oui... Et l'âge ? Non, voilà, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Moi, ce qui m'a plu, moi, c'est son regard. Ah, elle a un regard très mutin. Voilà. Très coquin. Mais voilà, c'est son regard qui m'a plu tout de suite. Et alors, qui a fait le premier pas, finalement, après ce verre ? Ça peut être toi, non ? Je pense que c'est moi. Oui, je pense que c'est moi. Encore ? Oui. Oui, c'est... C'est une femme, quoi. Et vous l'avez fait quoi, alors, après ? Après, on s'est revus... Enfin, c'est-à-dire qu'on est rentrés dans les Vosges, où on habite. Et puis, je lui ai proposé de venir avec moi au théâtre, chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Pas du tout, même. Oui, pas du tout. Donc, je lui ai proposé beaucoup de sorties. Et puis, après... Oui, il a dû quand même sentir qu'il y avait un truc, quoi. Oui, un petit peu, quand même. Oui. Il vous a fallu combien de temps pour vous décider à l'embrasser, Gilles ? Oula ! Franchement, je ne sais pas. Oh, ben... Comme ça, non ? Non, pas trop longtemps. Non ? Pas trop longtemps. Quand on est rentrés, oui. Oui, pas la première semaine. Ça fait combien de temps que votre histoire, elle, dure ? Ça fait neuf ans. Neuf ans, oui. Elle a plus sa mémoire des dates que moi. Neuf ans, on a acheté une maison ensemble il y a six ans. Il y a six ans ? Oui. Et on s'est mariés il y a quatre ans. Oh, magnifique histoire. Oh, quel joli couple. On a attendu que nos enfants soient majeurs pour se marier, afin que nos filles soient nos témoins. Qui a demandé en mariage l'autre ? Ouh, c'est une longue histoire, ça. Oui, c'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre qu'il aimerait qu'on se marie, alors que moi, je n'y pensais pas, vraiment encore. C'était une relation qui était forte, et moi, je ne peux pas rester comme ça. Ça ne lui plaisait pas. Il fallait concrétiser. Vous aviez déjà été marié ? Oui, 19 ans. Et vous avez divorcé ? Donc, vous n'aviez pas peur de vous réengager ? Non, pas du tout. OK, au contraire. Oui. Il fallait, j'en avais le besoin. Et moi, finalement, je n'y pensais pas au départ, mais après, j'étais très fière, parce que, vis-à-vis de la société, je suis fière, maintenant, de dire mon mari et non plus mon compagnon. C'est drôle, pardon, Florence, mais nos trois invités, aujourd'hui, finalement, se sont totalement affranchis du regard des autres quand il s'agit de prendre la grande décision de leur vie. Mais malgré tout, derrière, dans votre cas, toutes les deux, il y avait aussi le besoin de légitimer l'histoire, et comme vient de le dire Fabienne, pour le regard des autres. Il y a une dualité. Finalement, on s'en fiche du regard des autres, mais on est quand même content de montrer que ce coup de folie était une vraie grande histoire d'amour. Oui. De toute façon, pour faire ce coup de folie, il faut quand même très connecter à soi, et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de s'affranchir du regard des autres. Donc, j'ai envie de dire que vraiment que ça nous parle à nous tous d'aller écouter, parce qu'on entend quand même trois histoires d'un premier mariage qui était peu épanouissant, etc. Donc, là, on a quand même trois pulsions de vie pour aller revibrer. Et alors ensuite, c'est vrai que quand on aime au grand jour, on a envie de le crier et puis de légitimer encore plus quand il y a des différences d'âge comme ça, pour dire, voilà, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix, oui. Alors, qui a demandé au mariage, alors ? Vous me disiez. Alors, je lui ai dit, je suis d'accord pour le mariage, mais il faut que tu trouves une façon originale de me demander au mariage, parce que j'aime bien ce qui change. Elle aime l'originalité. Voilà. Voilà, ça, ça met la pression. Comme il n'avait pas trouvé, il m'a dit... Enfin, si, j'ai trouvé. Enfin, il l'a trouvé, il m'a dit... J'ai trouvé en lui disant, plus que tu veux de l'originalité, c'est pas moi qui vais te demander, mais c'est toi qui vas me demander en mariage. Ah ! Ouais, vous, vous êtes tranquille, hein ? Non, mais pourquoi c'est toujours l'homme qui a le stress, elle va dire oui ou elle va dire non ? Ah non, mais vous n'êtes pas mouillé, en fait, vous avez balancé le bébé, quoi. Un petit peu, mais... Et alors, vous avez fait comment ? En même temps, ça ne devait pas vous déplaire, parce que vous avez pris les choses en main. J'ai dit, ok, mais après, je me suis dit, maintenant, il faut que je relève le défi. Et une nuit où je ne dormais pas, on devait partir en croisière et je me suis souvenu que notre bateau, c'était au moment de la Saint-Valentin. Et comme il n'aime pas la Saint-Valentin non plus, il estime que c'est une fête commerciale et que lui, il me fait... Les cadeaux, c'est toute l'année. Toute l'année, voilà. Et j'ai pris la complicité, donc, de la personne avec laquelle on était en croisière sur le bateau. J'avais fait faire, avant de partir de France, un t-shirt, « Veux-tu m'épouser ? » Et j'en avais fait faire un qui était marqué « Oui » et « Non » derrière. Et ce soir-là, on a prétexté qu'on avait demandé des volontaires pour faire des jeux pour la Saint-Valentin. Donc, on lui a bandé les yeux, on l'a fait sortir de table. Quand il est revenu, c'était un bateau de croisière, il y avait 100 personnes sur le bateau, enfin, dans le restaurant. Et on lui a débandé les yeux et là, il m'a vu arriver du fond du bateau. Et au début, il n'a pas compris, il croyait que c'était un jeu. Et au fur et à mesure que j'avançais, il a commencé à lire « Veux-tu m'épouser ? » Voilà. Oh ! Et alors, vous êtes... Je n'ai pas répondu tout de suite. Ben non. Ben pourquoi ? Ben parce que je suis joueur, donc... Ben vous avez fait quoi ? Eh ben un petit coup oui, un petit coup non, oui mais je ne sais pas, attends, il faut que je réfléchisse. Ah, vous avez dansé comme ça avec votre t-shirt oui ou non ? Un petit coup oui, un petit coup non. Sérieux ? D'ailleurs, mes amis me disaient « Mais comment tu oses faire ça ? » Parce que s'ils te disent non, tu ne vas pas avoir l'air... Voilà, quoi. Je dis « Ben, je risque, hein. » Voilà, le stress. Et alors au final... Ben ça a été oui. Ben ça a été un grand oui sur le torse, quoi. À quoi ressemble votre vie tous les deux aujourd'hui ? Ben écoutez, c'est formidable parce que, bon, vous parliez de... Moi, j'ai l'impression, bon, j'ai toujours eu ce caractère très jeune d'esprit. Et j'ai l'impression que je revis mes années de jeunesse. On fait beaucoup de sport ensemble, on voyage beaucoup ensemble. On vit à 100 à l'heure. On part dans des défis un peu des fois fous. Genre ? Ben genre, on était partis pour acheter un coupé cabriolet. Puis ça ne s'est pas fait parce que mon mari voyage beaucoup. Donc il n'était pas là pour répondre tout de suite. On est partis après en moto faire le tour de Bretagne. Et puis on était sur des stations essence. Et je lui dis « Tu vois, quand je serai en retraite, j'aimerais bien un camping-car. » Et il me dit « Ben tu vois, celui qui est là, c'est le prix de la voiture qu'on veut acheter. » Et deux mois après, on avait le camping-car. On n'a jamais eu le cabriolet. Donc maintenant, on fait le tour de l'Europe en camping-car. La maison, ça s'est décidé en une semaine. La maison, c'est décidé sur un coup de tête parce qu'il était au Pays-Bas. Vous êtes plus audacieuse en fait. Oui. Vous permettez. Mais c'est ça la différence entre les couples, Florence a envie de rebondir, mais entre les couples justement où il y a l'optique de construction familiale, d'enfants. Vous vous êtes affranchie de tout ça finalement. Vous l'aviez vécu avant et maintenant, vous n'êtes que dans l'instant. Oui, parce qu'on a des enfants qui sont grands, donc on n'a plus du tout ceci. Vous avez passé cette étape-là et vous pouvez être un peu égoïste. On vit pour nous. D'où comme quand on avait 15 ans. Voilà. Ça donne envie de vieillir. Il ne faut pas oublier que le premier mari, c'est quand même celui où on porte nos illusions. Le premier mari. Le premier mari dans l'idée, la première grande relation où on construit famille, etc. On y investit beaucoup d'illusions. Et donc forcément, cette première grande histoire, elle est cop de notre désillusion. Tandis que le deuxième, on a quand même compris. On va se le dire. Pas forcément. Non, mais si, forcément. C'est un peu triste que vous nous dites. Non, 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 ce n'est pas triste du tout. Je vais vous expliquer. L'état amoureux, ça dure, comme dit Bec Bédé, trois ans. Il y a forcément, après l'état amoureux, quelque chose qui est de l'ordre de la désillusion. Et qui ensuite, on va rentrer un peu dans la lutte de pouvoir. Et ensuite, on va enfin pouvoir s'aimer avec beaucoup de confiance, de sérénité. Passer au bout de combien de temps ? Alors, il y a des couples qui ne dépassent jamais la lutte de pouvoir. C'est-à-dire trois ans, quatre ans ? Non, ad vitam aeternam. Ils peuvent avoir 60 ans et toujours être dans la lutte de pouvoir. C'est-à-dire, je veux amener l'autre à ma manière de faire. D'accord. Et ce n'est pas au bout de quelques années. C'est qu'il y a certaines personnes qui, en effet, ne savent pas franchir cette étape qui est difficile pour résoudre les conflits, plutôt dans la notion de connaissance de l'autre, de dialogue ouvert. Et donc, quand on rompt une première histoire assez longue et qu'on s'engage dans une deuxième histoire, en général, on a quand même compris certaines choses et on y va avec moins d'illusion. On y va avec plus de pureté sur la singularité de chacun. Et on a souvent besoin de vivre plus intensément. Et donc, d'une certaine manière, la deuxième grande histoire est moins compliquée que la première. Parce qu'on y investit moins d'illusions, puisqu'on a quand même compris que l'état amoureux, c'était quelque chose de joli, mais qui se transforme, où on n'est pas obligé d'être fusionnel, les papillons dans le ventre, pour s'aimer extrêmement fortement. Alors, c'est quoi la recette pour passer de cette lutte de pouvoir à un... Parce que, sinon, vous allez me dire, le deuxième mari, c'est toujours le bon. Et personnellement, mon mari ne va pas apprécier. Non, mais justement, tout l'enjeu, parce que je pense que cette émission, elle est assez déstabilisante pour toutes celles qui sont en couple depuis longtemps et qui, parfois, vivent des périodes de couple un peu ternes. Donc, la recette pour sortir de cette lutte de pouvoir, c'est d'accepter qu'on est co-créateur d'une relation. C'est-à-dire que la relation d'amour, elle ne nous tombe pas dessus. On est co-créateur d'une relation quasiment chaque matin. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que aimer, c'est vouloir aimer. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour créer de la connexion avec l'autre et ne jamais perdre cette connexion. Jamais perdre cette connexion, ça veut dire s'engager dans un dialogue où on va interroger l'autre sur ses moteurs de vie, sur ce qu'il anime, sur ce qu'il a traversé dans sa journée, sur ses doutes, sur ses questionnements, et pas uniquement sur comment s'est passées les courses, est-ce que tu es allée chercher ta retenue ? Oui, ça je suis d'accord, mais la réalité, ça reste quand même aussi le quotidien, les courses, les enfants, donc il faut trouver l'énergie de ça. Trouver l'énergie de se reconnecter, pas forcément tous les jours, mais au moins tous les 3-4 jours, pour qu'on puisse se souvenir à nouveau... Pourquoi on s'est aimé ? À travers un dialogue un peu émotionnel, parce que l'autre va nous raconter ce qu'il a traversé aujourd'hui, hier, avant-hier, que ça soit dans sa vie professionnelle, que ça soit quelque chose qu'il a observé et qu'il a touché, et qu'il nous transmet de ça, et à ce moment-là, en effet, on revit quelque chose d'un peu fort avec quelqu'un qu'on connaît depuis 18 ou 20 ans. D'ailleurs, sous notre photo de mariage, on avait mis la citation de Samuel Johnson qui dit « Un second mariage, c'est le triomphe de l'amour sur l'expérience ». Ah, c'est joli ! C'est joli ! C'était notre maxime. Et vous, votre recette aujourd'hui pour garder la passion avec Mehmedou, Sylvie ? Mais c'est l'Afrique. C'est notre lien, je crois. Il est tellement fort que... Vous allez y retourner bientôt ? On y revient une fois par an et le but, c'est d'aller y habiter. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux femmes qui nous écoutent et qui se disent « Et moi, si j'osais ? » « Allez-y, faites-vous plaisir. » Pensez à vous, en fait. Pas... Je crois qu'il ne faut pas vivre pour le regard des autres. Parce que les autres, moi, pareil, on m'a dit « Mais pourquoi tu quittes ta belle maison ? » Tout ça. Certes, j'avais une belle maison, mais je n'étais pas heureuse. Et vous, Laure, vous auriez envie de dire quoi à toutes celles qui nous regardent et qui se diraient « Elles sont audacieuses, je ne sais pas si j'oserais ? » Ce que j'aimerais dire, c'est que... Des fois, c'est vrai qu'il y en a qui osent pas, mais qui restent... Elles sont malheureuses, quoi. Il leur manque un peu de courage. Je ne sais pas, il manque quelque chose. Il y a un déclic. Il faut qu'il y ait un déclic, de toute manière. On ne peut pas faire les choses comme ça. Je ne sais pas, pour moi, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que... Il faut être ouverte au déclic. Ah, aussi, oui, bien sûr. C'est ça, aussi. Mais moi, j'ai envie de dire quand même que l'amour est partout. Il peut être aussi chez notre conjoint avec qui... Voilà, et depuis trois mois, on a l'impression qu'on ne l'aime plus. L'amour, c'est comme un élastique. Ça peut revenir à partir du moment où on arrive à établir cette connexion émotionnelle. Et moi, ce que je n'arrête pas d'expliquer à tous ceux qui viennent me voir, c'est ça. C'est que cette capacité à ouvrir cet échange émotionnel, c'est un miracle. Parce qu'on peut l'établir à partir du moment où on le souhaite et on peut enjoindre l'autre à faire de même. Et parfois, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est dans sa grotte, qui est dans le mutisme, etc. Donc, il faut parfois, de temps en temps, s'armer de courage pour créer vraiment un changement chez l'autre. Mais ce n'est jamais impossible. L'amour, c'est comme un élastique. C'est une belle conclusion. Merci à tous de nous avoir raconté de belles histoires d'amour. On vit donc aux amoureux, puisque ça termine bien pour tout le monde. Vous allez continuer à parler d'amour avec Daphne Buretri et toute sa bande. Merci Florence pour tous vos conseils. Si on nous fait cogiter, vous cogiter à la maison, vous inquiétez pas, on cogite avec vous. On vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, ou celui de votre conjoint, a mal tourné. Il vous a trompé pendant son enterrement de vie de garçon et vous avez dû annuler votre mariage. Le jour de votre enterrement de vie de jeune fille, vous avez réalisé que vous ne vouliez plus vous marier avec lui. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada ...